Après le noir et blanc de Mappel Top, on reste dans la couleur. Dernier jour de notre semaine, série noire, toujours en lien avec le festival policier de Beaune et Quai du Polar à Lyon. Ce soir, c'est Tim Willocks, ex-chirurgien et psychiatre, ceinture noire de karaté, devenu un maître du polar britannique dans les années 90, qui est plongé dans le noir de la nécessaire minute 30 sous la direction artistique de Tao Favre. Eh bien, je commencerai par la famille royale britannique, que l'on finirait la machette. Et puis je continuerai avec les hommes d'État de plein de pays occidentaux. Je réintroduirai la guillotine. Je pense que James Elroy est l'un des écrivains les plus innovants de notre époque, quel que soit le genre. C'est tellement sombre. Il décrit une culture tellement toxique de haine et de corruption. Et c'est une réalisation assez formidable quand on voit que la culture américaine est obsédée par le fantasme de son héroïsme. Richard Stark Parker est le criminel en maître. Il est tellement impénétrable, tellement dur, constamment en contrôle. Parfois, j'envie ces écrivains qui peuvent créer des personnages mythiques qui n'ont qu'une dimension, qui ne sont pas complexes, qui font leur chemin dans l'histoire sans ne jamais changer. Les fins des romans de Mikey Spillan sont merveilleuses. Dans « Fallait pas commencer », il a fantasmé sur cette femme depuis le début, une femme très belle. « Et dans le dénouement, en fait, c'est un homme. C'est un travesti. Et alors, il est juste rempli de dégoût et d'horreur, et il finit par lui tirer dessus, comme il fait d'habitude. Oui, il y a souvent. Oui, il y a souvent.